— C'est ici que ça se passe. — C'est pas un chien qui plaît trop. — Ça me fait très plaisir. — C'est vrai ? — Merci. — On va passer ça sur le dos. — Bonsoir, tout le monde. Re-re-re. Bonsoir. — Bonsoir. — On s'est dit qu'on allait désormais accueillir l'invité de 20h40 avec un générique. Et pour vous, on a choisi celui de « Vie ma vie ». — Je dirais que vous avez présenté cette émission sur TF1. — Oui, absolument. C'était génial. — Et on se souvient très bien de cette musique. On a envie de savoir maintenant à quoi ça ressemble la vie de Flavie Flamand. « Vie ma vie ». — C'est différent. — Matimalière, c'est différent quand même. « Télématin », c'est de 6h30 à 9h30 sur France 2. On a compilé quelques moments. — C'est la première de « Télématin ». On est stressés, mais on est surtout enthousiastes. — Il est 9h12 sur RTL et on était en train de féliciter notre nouvelle... — C'est sur France 2. — C'est chacun son tour. — Il est 9h12 sur RTL aussi. — On connaît des gens en commun. — Ah, qui ça ? — Très bien. Vous avez l'anime aussi. — Notre psy. — Presque. — C'est presque. — Notre kiné. — Notre kiné ? Ah, d'accord. — La ga 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 doya... — Mais c'est joli. Et vous, Julien ? — Ga 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 ga... — Moi, je prends vous. — Du travail que tu as effectué au conservatoire. — On a eu un petit problème technique. — On a appuyé sur tous les boutons. — On a appuyé sur tous les boutons en même temps. C'est parti. La pub est partie. — Elle vous plaît, cette nouvelle vie ? — Oui, elle me plaît. Elle me plaît prodigieusement. Et puis en plus, là, j'ai l'impression de regarder un album photo que je ne vois pas parce qu'on est en direct. Donc évidemment, je ne revois pas les images. Et oui, oui, elle me plaît. Elle est très différente. Elle est galvanisante. Elle est exigeante. C'est un rythme exigeant, en fait. — À réveil, à quelle heure ? — À 3h30 ? — 3h30. Oui, mais alors, ça me semblait hyper difficile, en fait, au départ. Et en réalité, non, non, ça se passe même plutôt très bien. — Il y a 6 réveils, quand même. — Oui. — Vous savez ça ? — J'ai vu ça. — Oui, il y a 6 réveils. Oui, mais je pense que ça, c'est le lot de tous ceux qui se lèvent super tout le matin. Et en plus, on ne doit pas rater une émission en direct, parce que c'est quand même le rendez-vous hyper important. Alors ça peut arriver, mais ça ne m'est pas encore arrivé. Et ça m'empêche parfois de dormir. Le soir, à 20h, je me mollis et je me dis « Bon, attends, demain, il faut absolument que j'arrive à me réveiller à l'heure. » Et quand vous vous levez, alors, comment ça se passe ? On veut tout savoir. Il y a Jennifer Aniston dans The Morning Show. Elle commençait avec un Red Bull. Ensuite, elle se mettait sur son tapis roulant et elle faisait de la gym de visage. Est-ce que vous faites tout ça ? — Non, alors, je ne fais ni gym de visage, parce que ce n'est pas spécialement mon truc, ni Red Bull le matin, parce que c'est un peu compliqué. Non, écoutez, ça se passe. Vous savez, c'est comme les matins de tout le monde, sauf que c'est plus tôt, quoi. En fait, j'ai décalé mes journées. — Attends, on est déçue. On a des anecdotes. — Non, c'est pas quelque chose de dingue à te raconter. — Non, c'est un rythme différent, tout simplement. Tu prends pas de bière, tu prends pas de la coke. Je ne bois plus, je ne me drogue plus, je ne fais plus rien. Pour avoir fait des matinales, j'ai expérimenté le fait... — La drogue ? — Non, le fait que le sommeil devient obsessionnel. Vous avez ça aussi, l'idée qu'on est avec des gens qu'on aime et on est là, encore un quart d'heure de sommeil de perdu, encore un autre quart d'heure. Ça, c'est quelque chose que l'entourage ne comprend pas forcément. C'est qu'effectivement, c'est le stress. En fait, aller se coucher devient un stress, parce qu'on a peur. On sait que les minutes de sommeil comptent. Et donc, du coup, le soir... — Tu prends quelque chose pour dormir ? — Oui. Je prends un peu de mélatonine. — Ah, ça marche bien. — C'est à quelle heure, le dodo, alors ? — 20h, 20h30, je suis jolie. — 20h30. — Ah, il m'a fait le bel soir avec ça. — Oui, oui, oui. Donc j'ai perdu tous mes amis. — Je n'ai plus de vie sociale. Nicolas Demorand, qui a fait... C'est quoi ? Ça fait 7 ans qu'il fait la matinale de France Inter, il dit « J'ai zéro vie sociale ». J'ai fait une croix dessus. — On a peu de vie sociale, c'est un choix aussi. — Parce que le week-end, t'es obligée de te coucher tôt, comment ? — Alors là, ce matin, je me suis réveillée à 6h du mat' et c'était une grasse mat', quoi. J'étais hyper contente. Je me suis dit « 6h, génial ! » Mais ça ne m'empêche pas, le week-end, de profiter, de vivre, de manger, de boire, de faire l'amour, de... Voilà. Je fais tout le week-end, ce que je ne fais pas. En fait, le reste de la semaine, quoi. — Oui, j'ai des super week-ends. Non, il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'en fait, depuis à peu près 2 mois, 3 jours, au bout de 10 minutes de film. — C'est quoi cette série ? On la veut, nous aussi. — Non, mais pour rien, cette poste série, ce qui est vachement bien, c'est la diplomate. Mais en fait, je suis toujours sur le même épisode. Je progresse péniblement de 10 minutes, de jour en jour. — Dans 3 ans, t'auras fini. — Exactement. « Vie ma vie » de Flavie Flamand, c'est aussi vivre la notoriété comme personne, quand même. Enfin, Gérard, on sait quelque chose. On va interroger votre rapport à la notoriété chacun. Mais vous étiez considérée comme la fiancée des Français. Ça allait très vite. On vous connaît depuis presque toujours, depuis 88 et l'élection de Miss Hockey sur M6. C'est Jean-Luc Delarue qui présentait. — T'aimes quoi ? — J'adore les chevaux. — Oui, tu fais du cheval. — J'adore la nature. J'adore Hockey Magazine et le public est ici-là. — Ce gagnant, oui. Le numéro 6, Fleur Le Canut. — Yeah ! — Flavie ! — La vie, ma vie. — Hockey magazine, OK ! — Deux semaines en Polynésie pour Flavie, une semaine en Corse, une planche à voile, un bijou or et diamant, un scooter, 35 francs d'argent de poche par jour, un lecteur compact laser, une radio-TV, une montre Givenchy, un blouson en cuir, une jupe en cuir, un magnétoscope, je continue, une table de maquillage, une mini-chanifi, une mallette de maquillage, une télé-M6, etc., etc. — Flavie Missocchia 88 ! — Vous avez fait quoi de tout ça ? — Ça a gardé ? — C'est où ? — Tu l'as gardé, le manéthoscope ? — Non, mais alors... Mais ce qui est très drôle, c'est effectivement, on parlait en franc. Enfin, c'est complètement... Mais c'était un événement, en fait, à cette époque-là, mais pas quelque chose que j'avais particulièrement désiré. Enfin, voilà. Mais ça s'est produit comme ça, ça s'est fait. — Et ça s'arrête pas après, si, Stéphane ? Des millions de téléspectateurs. — C'est vrai que tout a démarré, mais moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je faisais pas de plan sur la comète du tout, quoi. — Comment vous l'avez vécu, cette célébrité ? Enfin, je vais vous citer, j'ai mal vécu la célébrité, parce que je n'ai jamais compris ce qui justifiait l'engouement de la presse people. — C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que ça, c'est la chose la pire, en fait, dans la célébrité, dans la notoriété, je ne sais pas, mais moi, j'ai fait de l'antenne parce que j'aime ce métier-là, j'ai fait de l'antenne parce que j'avais le sentiment aussi que la popularité, la chaleur des gens, c'était comme des bras, voilà, qui me serraient, c'était comme une étreinte. Mais tout ça, après cette surexposition, je pourrais faire mon métier, c'est paradoxal, mais je pourrais faire mon métier sans être exposée de la sorte, quoi. Et j'ai eu le sentiment, en tout cas dans les années 2000, tout ce que vous voyez là, que ma vie m'échappait complètement. Donc je l'ai... Je me suis réappropriée tout ça, et maintenant, je fais les choses qui me plaisent. Et puis j'ai eu le sentiment longtemps aussi qu'il y avait erreur sur ma personne. Et ça, je trouve que c'est super compliqué. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est vrai ? Ce syndrome de l'imposteur, c'est ça ? Oui, ou d'être perçu tel qu'on n'est pas vraiment. Ça veut dire quoi, perçu comment ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans la perçue ? On avait l'impression que j'avais eu une vie hyper facile. On avait l'impression que je n'avais pas forcément de centre d'intérêt. J'étais sur une chaîne aussi qui nous formatait, qui nous lissait. Les animateurs télé étaient les stars à l'époque. Donc voilà, on racontait ma vie qui n'était pas... Il n'y avait aucune fidélité ni à la vie qui était la mienne réellement, ni à ce que j'étais. Et moi, j'avais des aspirations journalistiques. J'avais toujours voulu être écrivain. J'avais des passions. J'avais une profondeur, en tout cas, que la télévision ne m'accordait pas. S'il y en a un qui est très connu aussi autour de cette table, c'est vous. Vous faites partie de la famille des Français et pourtant, vous dites « Je suis un homme normal dans une position exceptionnelle ». Et c'est vrai que vous jouez souvent des Français ordinaires qui arrivent des choses extraordinaires. Comment vous vivez le paradoxe de cette célébrité, de votre célébrité ? Nous, on joue des personnages. On ne regarde pas la télévision, la caméra en face. Il y a le quatrième mur. C'est différent. Les gens t'ont adopté. Tu fais partie de leur quotidien. Nous, c'est un truc de spectacle. C'est vrai que les gens confondent un peu. Quand je faisais « Papy », ils pensaient que j'étais FN et quand je fais les choristes, ils m'envoyaient des enfants pour que je les bénisse. Les gens confondent un peu. Je me souviens, même, on m'avait décoré de la rosette et le ministre, c'était après M. Batignolle et il disait « Vous qui avez sauvé des Juifs ». Je dis « Attends, c'est pas moi, c'est mon personnage ». Moi, je n'aurais pas su. – Et tu ne les aurais pas sauvés. – Si, je t'aurais sauvé. – Je t'aurais sauvé. – Et en ce moment, on en a besoin. – Et vous, ça vous verrait aussi – Oui, enfin… – On vous prend pour Miqueline ? – Non, non, à une époque pour Elie Kaku, mais bon, le pauvre. Oui, moi, c'est les petites annonces, c'est du cobus, c'est vaste, c'est un grand éventail. – C'est touchant, non ? – C'est touchant, non ? – C'est très touchant. Franchement, quand ce sont des enfants qui me reconnaissent, je fonds, quoi, parce que je… Mais oui, il y a toujours un… Quand vous êtes humoriste, on vous demande des blagues, on vous dit « Tiens, je vais te raconter une bonne blague, tu vas être mort de rire, tu vas le mettre dans ton spectacle, d'ailleurs. » Et combien de fois on me dit « Quand je vais à la boulangerie ou à la pharmacie, tiens, ça, il faudra en faire un sketch. » C'est toujours des thèmes complètement nuls. – Il y a une scène mythique dans les Kaira où vous jouez Élise et Mou confrontés à des fans qui veulent faire un sketch. – Oui, oui, exactement. – C'est pour ça la histoire de ma petite qui a raconté comme ça, il va dans une soirée et on lui dit « Ah ben vous qui êtes comique, vous allez nous faire un sketch » et l'autre lui dit « Ben vous qui êtes banquier, on exige beaucoup en fait des gens qui nous font rire à l'antenne, qui nous fassent rire dans la vie. » – Mais on ne s'en plaint pas. – Bien sûr que non. – Mais je pense que c'est une exigence qui parfois peut être lourde à porter. Et en fait, on peut se dire « Bon ben non, finalement c'est… » – Parfois dans des conditions où tu n'as pas envie de faire rire. – Eh bien exactement. – Et vous, Mathieu Jasseron, de retomber dans l'anonymat, ça ne vous fait pas peur ? – Moi, des fois, on me prend pour Jésus, c'est pour ça que j'ai les cheveux courts. – Non, c'est pour être sûr que voilà. Mais non, au contraire, je pense que c'est très heureux. – Mais les choses aussi évoluent. Au début, il y avait « Ah, les bronzés ! » et puis maintenant, avec l'âge, c'est « Merci, bravo ! » Je pense que ça s'arrange aussi avec… Moi, je ne suis pas un humoriste. – Après, il y a la dimension de la notoriété et de l'âge quand on est une femme. – Oui, c'est vrai. – Vous la vive, vous avez d'ailleurs pris en photo, enfin montré une photo de vos fesses à 49 ans. – Oui, oui, vous allez avoir 50 ans, mais c'est vrai. – Pourquoi ? Parce qu'il y avait un passage et il y avait l'idée qu'il fallait les immortaliser belles ? – Non, alors pas du tout. Il n'y avait pas du tout l'idée qu'il fallait les immortaliser belles et je vous remercie parce qu'effectivement, moi, j'aime bien mon popotin. – Est-ce que c'était un rapport avec ce qu'avait dit Yann Moix ? – Non, ça n'était pas un rapport avec ce qu'avait dit Yann Moix. – Je croyais que c'était une réaction. – En fait, j'ai posté cette photo parce que j'ai été victime, mais comme ça arrive sur les réseaux sociaux, du bashing sur le corps, un corps qui vieillit. J'avais refait un petit peu d'antenne, j'avais participé à une émission, on avait considéré que je m'étais pris un petit coup de vieux. Et en fait, les gens sont d'une cruauté absolument édifiante sur les réseaux sociaux et ces critiques qui venaient comme ça vraiment sur mon physique, sur le fait que j'avais pu prendre du poids, sur ma vie profondément heurtée, non pas personnellement, parce que bon, ça, c'était pas la première connerie qu'on disait à mon sujet, mais c'était surtout, je m'étais dit, mais ça veut dire quoi du monde d'aujourd'hui, du monde de ces réseaux sociaux où on peut faire souffrir quelqu'un, on peut critiquer quelqu'un, on peut abattre quelqu'un de cette façon-là ? – Pardon, mais je trouve que maintenant, on veut plus vous nuire, on veut vous tuer. – Mais c'est vrai, ça va très loin, ça va très loin. Et du coup, j'avais cette photo sur mon téléphone, je ne l'ai même pas prise à dessein, j'avais cette photo sur mon téléphone et je me suis dit, mais comment on fait aujourd'hui quand on a 13 ans, quand on se cherche et qu'on est sur ce genre de réseau social et qu'on peut subir ce genre de critique qui va bien au-delà de la cour du lycée ou de la cour de récré ? Et donc, j'ai posté cette photo avec un texte en expliquant que… – Ça fait du bien à beaucoup de monde. – Apparemment, ça fait du bien à beaucoup de femmes effectivement de mon âge en se disant, mais ouais, effectivement, il faut juste apprendre à se aimer avec le temps qui passe, c'est cool. – Sous-titrage Société Radio-Canada